C'était quand même une ambiance studieuse parce qu'on voulait avoir avoir le rind qu'on devait avoir en course. On a quand même rencontré du vent très fort donc on a essayé de mener le bateau au mieux qu'on pouvait le faire dans des conditions inhabituelles puisqu'on a fait quand même beaucoup de prêts dans de la brise et pour ma part et pour certains on n'avait pas vu le bateau dans ces conditions là donc c'était vraiment intéressant parce que c'est rare de partir en s'entraînant en disant on va faire du prêt dans la brise et on a été bien servi là dessus et puis voilà les conditions plutôt difficiles et inconfortables avec du froid et du vent donc ça permet de tester les équipiers mais bon à certains moments c'est sûr qu'on était plutôt en train de se protéger donc on ne communiquait pas trop. Il y a eu de la mer ça c'est sûr notamment au Cap Finistère beau temps pas toujours le début a été très sympa on a eu beaucoup de ciel bleu et puis ça s'est vite corsé très rapidement on est passé de pétole à 30 voire plus si affinités Cap Finistère on a eu jusqu'à 45 nœuds avec de la mer donc on a eu toutes les conditions c'était c'était un beau parcours en un moment c'était bien chaud on s'est pris une petite déferlante Damian a très bien géré à la barre à ce moment là on était de riz et on n'avait aucune voile de vent parce qu'il y avait vraiment du vent et donc oui j'ai appris des choses et puis c'est des conditions rudes quoi on se croyait vraiment en régate dans l'anisphère sud quasiment c'est surtout un changement par rapport au trimaran ça il n'y a pas de doute on pourrait dire que le trimaran c'est un peu le paradis là c'est pas encore l'enfer on ne peut pas dire ça mais c'est quand même le purgatoire c'est pas c'est un bateau très humide intéressant mais une vie qui n'est pas très facile à bord quand même on est quand même beaucoup plus mouillé bas sur l'eau ça mouille énormément ça penche forcément et puis c'est vrai qu'il n'y a pas la hauteur sous barreux partout donc c'est un bateau beaucoup plus spartiate on est un qui peut les uns sur les autres mais par contre c'est très intéressant c'est très technique mais c'est un bateau il faut vraiment se donner je sais pas pourquoi il faut faut être un peu un peu fou pour aller là dessus mais il y a aussi du bonheur donc on fait la part des choses et on retient globo on vient te réveiller pour aller sur ton car tu te poses pas de questions tu éteins ton cerveau tu mets tes vêtements trempés et tu vas te cahier dehors et puis après une fois que tu es sur le pont tu prends du plaisir parce que c'est toujours sympa le plus dur en fait c'est juste d'aller s'habiller dans le bateau ça c'est très compliqué parce qu'on a eu beaucoup de mer et la mer hachée et c'est vrai que rien que s'habiller c'est une mission on met on met quasiment une demi-heure à mettre ses vêtements et ça c'est le côté un peu pénible de la chose et puis une fois qu'on est sur le pont on se régale je suis pas un cuistot très très affûté mais comme les plats sont quand même pas très compliqué je me suis je crois que je me suis à peu près bien sorti donc je crois qu'en mer tout ce qui est chaud et devient bon rapidement le plus c'est de le faire à l'heure donc c'est ce qui a été fait is it good like à la maison not like à la maison c'est bon c'est très bon thank you on commence à créer un groupe c'était c'était très bien de se retrouver sur une base comme ça un peu loin de un peu loin de tout sur une île et se concentrer sur notre travail et se consacrer à la préparation de la volvo tous ensemble donc c'est encore je pense que c'est encore en devenir pour que ça soit le groupe le plus performant départ d'allicante mais mais on se connaît de mieux en mieux les uns les autres et puis on passe des moments sympas et des moments difficiles ensemble donc c'est comme ça qu'on qu'on crée une belle équipe on apprend toujours la vie à bord dans les conditions difficiles on voit des petits trucs à arranger comment comment être plus efficace comment perdre moins d'énergie et c'est vrai qu'on perd beaucoup d'énergie sur ce genre de bateau on fait des manoeuvres c'est compliqué les déplacements de voile et des poids dans les quand le bateau est en mouvement perpétuel assez violent c'est pas évident donc il faut il faut réussir à simplifier tout ça être assez intelligent pour avoir des bonnes méthodes pour être efficace sans s'épuiser parce que la course est longue et et voilà le rythme est très soutenu au sein des cars